Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni. Merci pour votre présence, votre fidélité. Que la gloire revienne à notre Dieu, Yeshua, le Messie. Père, ce soir nous voulons t'élever. Nous voulons te dire merci. Merci pour mes amis, pour mes frères, pour mes soeurs, tes enfants qui sont Seigneur assoiffés, qui veulent te voir élever, qui veulent marcher avec toi. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être dirigés par ton Saint-Esprit, afin que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien, nous libère. En ton nom, nous prions Yeshua. Amen. Voilà, en plateau, je ne suis pas seul ce soir. Je suis avec trois personnes. Et nous avons un frère et puis deux soeurs qui nous viennent. Les soeurs nous viennent de la Martinique. Voilà, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si les micros sont allumés, je pense que c'est le cas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va ? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que vous avez à raconter un peu, qu'est-ce que vous avez à nous dire, surtout aux frères et soeurs qui sont connectés ce soir ? Ben, nous, on a raconté aux frères et soeurs qu'on est venus partager le programme de samedi dernier. D'accord. Voilà, on a été vraiment encouragés. D'accord. On va repartir samedi prochain, mais en tout cas, on a été fortifiés. Le dimanche, on est partis partager un culte avec les frères de Créteil, les frères et soeurs de Créteil. D'accord. On a été doublement encouragés. Et voilà, on compte redescendre vraiment. pour blinder, pour travailler, pour le Seigneur. Amen. Ça nous manque, en tout cas, les Antilles, la Martinique, la Walloupe. Et bien sûr, nous pensons également à nos frères et soeurs de la Guyane. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, c'est le cas aussi pour toi ? Tu as été encouragé ? Tu es encouragée ? Ah oui, beaucoup. Bonsoir, déjà. Bonsoir. J'ai été vraiment encouragée samedi et effectivement dimanche aussi. On a eu le double. Amen. La double portion. Oui, c'était vraiment bien. En plus, le matin, je ne voulais pas y aller. D'accord. Et franchement, j'ai été vraiment béni. Je pense que c'est dans d'autres conditions qu'on redescend en Martinique. Wow. Avec notre prière, c'était d'avoir un nouvel élan. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à relâcher. Et en fait, je pense que là, on repart dans une autre dynamique pour pouvoir vraiment partager là-bas. Exactement. Que le Seigneur soit bien. En tout cas, soyez tous bénis. Vous tous qui nous suivez depuis les Antilles. On a dit Choua, notre Seigneur et Sauveur. Et je pense également à nos bien-aimés qui sont persécutés, qui sont rejetés à cause de la foi, à cause de leur positionnement, à cause de leur foi en Christ, de leur conversion. Soyez en tout cas, encouragez-vous tous qui êtes rejetés à cause de la vérité. Bonsoir également à mon frère Sébastien. Bonsoir à tous. Ça va ? Ça va très bien. Alors, tu vas être père pour la deuxième fois. Gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça fait d'être père ? Bon, ça change. C'est une responsabilité. Comme on dit à un enfant, c'est une joie. C'est une bénédiction de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, dis-moi, le Seigneur t'a fait créer une association ? Oui, effectivement. Pour t'occuper des personnes nécessiteuses, qui sont dans les besoins, les pauvres, sans-abri ? Exactement. C'est un peu une pensée que le Seigneur m'avait donnée il y a plusieurs années. C'était vraiment au départ où je pensais plus, bon, il faut le dire, vu qu'on est dans une vision où beaucoup d'associations créent, met en place des épiceries, des épiceries. D'accord. À la place, je pensais en fait que le Seigneur voulait à tout prix que je fasse la même chose. D'accord. Que je fasse la même chose. D'accord. Sauf que c'est durant la fin de l'année dernière que le Seigneur m'a parlé clairement, en fait, m'a fait comprendre que l'association qu'en fait, je devais mettre en place, c'était vraiment pour venir en aide premièrement aux jeunes de quartier. Pour les accompagner dans la réinsertion sociale et scolaire. D'accord. Donc, les aider en fait à pouvoir intégrer tout simplement la société. Ah, c'est bien. Et au vu de l'endroit où j'habite, où je suis situé, où il y a beaucoup de bagarres, de cités, entre quartiers, entre villes, en fait, le Seigneur m'a vraiment positionné, c'est-à-dire vraiment dans les frontières même, c'est-à-dire de Sainte-Geneviève et Saint-Michel. Donc, entre les deux bandes. Voilà, entre les deux groupes qui ont tendance à, beaucoup, ils sont très tués quasiment. Je prendrais l'exemple, il y a de cela 3-4 mois où il y a eu carrément un règlement de compte où ça tirait, un jeune a été touché par balle, il est tombé, on l'a roulé dessus en voiture. C'était vraiment dramatique par rapport à ça. Il est décédé ? Il était dans le coma, il a fait au moins un mois et quelques dans le coma. D'accord. Et là, par la grâce du Seigneur, ça va, il est sorti du coma, mais il a un peu perdu un peu la tête, on pourrait dire. Donc, on a essayé un peu de soutenir la famille, d'être là, physiquement, bien sûr, et avec certains frères et sœurs qui font partie aussi des bénévoles de l'association. D'accord. On a aussi gardé ça dans la prière, donc on prie aussi pour la famille, tout en échangeant avec ces jeunes. Et entre-temps, il a failli avoir beaucoup de représailles, mais le fait qu'on ait beaucoup, justement, à échanger avec ces jeunes, que l'on voit au quotidien, donc ça a évité pas mal de rixes, en fait, entre-temps. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, actuellement, le calme est revenu. Donc, on travaille toujours dans cet élan pour vraiment, en fait, qu'il n'y ait plus du tout de violences au niveau de ces villes, en fait, de son entourage. Vous travaillez essentiellement dans quelle ville ? À Sainte-Geneviève-de-Bois. D'accord. En fait, c'est plutôt dans le Val d'Orge. Ça veut dire que ça touche Sainte-Geneviève-de-Bois, Saint-Michel-Sororges, Bretigny. C'est vraiment, en fait, c'est des villes, en fait, qui sont en guerre entre eux. D'accord. Donc, on est vraiment au travail. Ça continue encore, là, les histoires de... On pensait que c'était fini, mais en fait, il y a toujours... Voilà, guerre entre les cités, parce que nous, on a connu ça quand même il y a 26 ans, à l'époque où on était... Même moi, personnellement, je pensais que c'était fini, mais non. Il y a toujours. Mais en fait, c'est... Les démons sont toujours en action qu'en activité. C'est encore pire. J'ai échangé avec le maire de ma ville, justement, qui m'a dit clairement que même quand on regarde, il y a 10-15 ans en arrière, la violence n'était pas pareil. On pouvait peut-être se battre, on pouvait faire... Il pouvait y avoir un contre un, alors que là, c'est à notre niveau. D'accord. Donc, on peut être à plusieurs, on tombe sur une personne, on tape plus pour taper, mais à la limite, on tape pour tuer. C'est ça, en fait, qui devient vraiment... Même l'État, même au niveau de la ville, en fait, c'est ça qui cause la crainte. Et le fait de voir des associations, en fait, se mobiliser pour ça, eux, en fait, ils sont même prêts à investir pour que les associations, en fait, puissent aider. Parce qu'ils ont l'impression que, eux, tous les aides, en fait, qu'ils mettent en place, que ce soit au niveau des MJC, des maisons culturelles, de la jeunesse, etc., qu'il n'y a pas réellement des solutions. Souvent, c'est de l'argent détourné aussi. C'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de magouilles, des associations qui sont créées dans le seul but de se remplir les poches, malheureusement. Exactement. C'est bien. Donc, comment s'appelle cette association ? L'association s'appelle Espoir, Aide et Action. C'est bien. Donc, Espoir, on a choisi, nous, pour redonner de l'espoir, l'aide, parce qu'on est beaucoup dans l'aide, et Action, parce que c'est le champ de l'action. Action, l'action, quoi. Exactement. Voilà. C'est bien. Donc, que le sein soit béni, en tout cas. Et voilà. Vous avez des bureaux ? Vous avez... Comment vous êtes organisé ? On a, pour le moment, on a un local au niveau de la ville, que la mairie nous a passé. D'accord. Donc, c'est là-bas qu'on se réunit. Et là, normalement, cette semaine, on devrait vraiment avoir un local qui est vraiment attitré à nous-mêmes. D'accord. Donc, la mairie va nous proposer des différents locales, et ça sera à nous de faire le choix. D'accord. C'est bien. C'est bien d'avoir... On peut avoir tous ces... On peut se disposer de tous ces locaux pour aider les gens qui sont vraiment dans les besoins. Voilà, mes amis. Il faut agir et ne pas rester dans la guéguerre des ministères, des micros, d'églises. Voilà. Moi, c'est mon église locale. Voilà. C'est mon ministère. Et voilà. Il faut travailler. Et quand on est dans l'œuvre comme ça, là, je veux dire, auprès des personnes qui sont dans les besoins, on n'a pas le temps de faire la guéguerre, le ministère, comme on en a connu, comme on en connaît malheureusement dans beaucoup d'églises, dans nos églises, même dans les églises que nous avons malheureusement pu établir grâce au Seigneur. Voilà. Donc, c'est bien. Il faut bouger. Que Dieu soit béni, mes amis. Alors, on va pouvoir prendre un passage dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Psaume. On va prendre un psaume. Chapitre 40. Psaume 40. Voilà. Alors, on va tous lire cette belle parole du Seigneur. « Somme de David, au chef de chantre. J'ai espéré, j'ai espéré à Yahweh et il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a mis mes pieds sur un roc et a assuré mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau qui est la louange de notre Dieu. Plusieurs verront cela et ils craindront et se confieront en Yahweh. Béni est l'homme qui place sa confiance en Yahweh et qui se tourne vers, qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Yahweh, mon Dieu, qu'ils soient grands et merveilleux, qu'ils sont grands et merveilleux, pardon, les deux saints que tu as faits pour nous. « Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as percé les oreilles et tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté et ta loi est au fond de mes entrailles. Je prêche ta justice dans la grande assemblée. Voilà, je ne ferme pas mes lèvres. Yahweh, tu le sais. Je ne cache pas ta justice qui est dans mon cœur. Je déclare ta fidélité et ta délivrance. Je ne cache pas ta bonté ni ta vérité dans la grande assemblée. Toi, Yahweh, ne parne pas tes compassions. Que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. » Bon, on peut s'arrêter là. Surtout le verset qui nous intéresse, le verset 7. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as percé les oreilles. » Voilà, c'est cette partie-là qui m'interpelle aujourd'hui. Voilà, donc il est question, bien sûr, de l'obéissance, tout simplement. Voilà, et David dit ici que Dieu ne désire ni sacrifice ni offrande. Mais qu'est-ce que Dieu veut justement ? Eh bien, Dieu veut nous percer les oreilles. Et ça, c'est fort. C'est fort. Bon, donc, alors le verbe percer ici vient d'un mot hébreu qui signifie aussi creuser. Alors, pourquoi Dieu va plus mettre l'accent sur l'ouverture des oreilles plutôt que sur les offrandes et les sacrifices ? Eh bien, c'est simple. On va trouver la réponse dans 1 Samuel, chapitre 15, un passage que j'aime beaucoup. C'est un des premiers passages que nous avons appris par cœur après notre conversion. On va descendre un peu, encore, et encore, et encore, et encore, à partir du verset 19. Alors là, c'est le prophète Samuel qui s'adresse à Saül, le roi. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal au lieu de Yahweh ? Et Saül répondit à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais, 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 le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, comme prémisse de ce qui devait être dévoué pour le sacrifier à Yahweh, ton Dieu à Gilgal. Et la réponse de Samuel est claire. Samuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est un péché autant que la divinité et la résistance de l'épargne, moins que l'idolâtrie et les teraphim, puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, ils te rejettent aussi afin que tu ne sois plus roi. C'est fort. Dieu envoie Saül, le roi, décimer les Amalécites, ce peuple qui s'était levé contre les Hébreux lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Dieu lui avait donné un ordre clair. Il lui avait dit, écoute, tu pars là-bas, tu vas décimer tout le monde, tu vas détruire tout le monde. Tu vas passer tout le monde au fil de l'épée, tous, y compris les animaux, chétifs ou gras, tout le monde. Et la parole nous dit ici que le roi, quand il arrive là-bas, il va effectivement exécuter l'ordre du Seigneur, mais de manière partielle. Et il le dit lui-même, le peuple, toujours des gens qui peuvent être avec nous, des amis, des frères et sœurs parfois, des chrétiens, nos frères et sœurs biologiques, nos collègues au travail, des gens qui sont proches. Et là, des amis de Saül, le peuple a vu des animaux en bonne santé, en grand nombre. Et ce peuple sera épris de convoitises, frappé de convoitises par la convoitise, et il va pousser, il va mettre la pression sur Saül pour qu'il se détourne de l'ordre que Dieu lui avait donné. Vous voyez ? Et donc ici, Satan, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exploiter la vue, la vue de ces hommes. Vous voyez les cinq sens ? Voilà, ils vont voir ces animaux, ils vont entendre leur bellement, tout ça, et ils vont être séduits. Et ils vont garder quelques-uns de ces animaux-là. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Tiens, Dieu, on les a gardés parce qu'on a à cœur de faire un sacrifice, vous voyez, de te les offrir. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour toi. Et, mes amis, nous sommes ici à l'époque de la loi. Comprenez un peu le contexte. Allons un peu dans le contexte historique. Nous sommes à l'époque de la loi de Moïse, où les sacrifices étaient beaucoup exigés. Où le culte était basé sur les différentes sortes de sacrifices. Il y en avait au moins cinq. Cinq sortes d'offrandes. Offrandes de paix, l'Holocauste, tout ça. Offrandes d'action de grâce, de culpabilité. Il y en avait plusieurs, de farine, tout ça, de gâteaux. Et là, Dieu, malgré le fait que la loi de Moïse exigeait les offrandes, Dieu va dire par son prophète qu'il ne s'arrêtait pas sur les sacrifices, mais plutôt sur l'obéissance. Alors, l'obéissance est une forme de sacrifice, mais qui implique le renoncement à soi-même. Et c'est là que ça coince. Il est beaucoup plus facile de donner sa voiture à quelqu'un, de donner de l'argent à quelqu'un, que de se donner soi-même. Il est beaucoup plus facile de donner ce que l'on a aux gens que de se, n'est-ce pas, d'avoir le contrôle sur les cinq sens. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 13, pardon, il dit, même si je donnais tous mes biens aux pauvres et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et ça, c'est fort. Ça veut dire que le vrai sacrifice que Dieu attend de nous, ce n'est pas le fait de donner de l'argent aux églises pour se sentir, n'est-ce pas, apaisé. Mais c'est de pouvoir s'offrir soi-même à Dieu parce que l'obéissance implique la mort, la mort à soi-même. Dieu te demande de pardonner à la personne qui t'a trahi, qui t'a fait mal. Voilà l'obéissance. Et c'est là que ça coince. Parce que notre nature, notre cœur, notre personne, notre âme, n'est-ce pas, et notre être, tout simplement, l'être humain ne veut pas pardonner. Là, je parle juste du pardon, par exemple. Je prends juste un exemple. Et c'est pour cela que Dieu part, David dira, en fait, David dira au Seigneur, « Tu n'as désiré ni sacrifice, ni offrande. » Pourtant, ils en ont fait, ces gens-là. « Mais tu m'as percé les oreilles. » Pourquoi Dieu a percé les oreilles de David ? Parce qu'il voulait que David écoute. Personne ne peut plaire au Seigneur si ses oreilles ne sont pas percées. D'ailleurs, on va prendre sept versets dans les Écritures où il est question, justement, des oreilles. Ce soir, le thème, c'est « Avoir les oreilles percées. » Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Nous allons lire à chaque fois la conclusion, on va lire les conclusions à chaque fois de ces lettres. Le verset 7, par exemple. « Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, que celui qui a des oreilles pour qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Nous sommes dans une génération où l'Esprit parle aux Églises. Mais combien de chrétiens ont véritablement des oreilles ou l'oreille de Dieu, l'oreille percée ? Très peu. Et quel est le message ici à la première Église ? C'est une promesse que Dieu va faire à cette Église-là. C'est-à-dire, il dit qu'il va donner à manger de l'arbre de vie. Cet arbre qui était interdit à Adam et Ève lors de leur chute. Et Dieu va faire une promesse à l'Église. Donc, quand on a une telle promesse, on ne peut que se soumettre à la parole de Dieu. Parce qu'on sait ce qui nous attend après. Et il promet la vie éternelle à la première Église, l'Église d'Éphèse. Et il dit que ceux qui ont les oreilles là-dedans, qu'ils entendent, il fallait qu'ils entendent, ces hommes et ces femmes. Et quel est le message qu'on prêche aujourd'hui dans beaucoup d'Églises ? Eh bien, on ne parle pas de l'arbre de vie. On ne parle pas de la vie éternelle. C'est rare. On va parler, n'est-ce pas, du développement humain, de la personnalité de l'homme, être des champions et un sommet dans l'œuvre pour avoir beaucoup plus d'argent, tout ça. Mais restons bibliques. Si nous sommes chrétiens, eh bien, nous le sommes parce que un livre nous donne, n'est-ce pas, un message, un livre nous parle de la volonté de Dieu pour nous. Ce livre-là s'appelle la Bible. Et quand on lit les sept Églises d'Apocalypse qui représentent l'Église du Seigneur dans son ensemble, n'est-ce pas ? Donc, je dirais plutôt la chrétienté dans son ensemble. Dans la chrétienté, vous avez des religieux, vous avez livré des enfants de Satan et vous avez des vrais enfants de Dieu. Il y en a très peu. Et regardez le premier message. Il est question de l'arbre de vie. Et le Seigneur appelle les gens à l'écoute. La deuxième Église, l'Église, n'est-ce pas, de Smyrne, l'Église sous la persécution ? Quelle est la conclusion de ce message ? Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est quoi le message ici ? Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, le premier message adressé à l'Église d'Éphèse, c'est la vie éternelle, le paradis, l'arbre de vie, tout ça. Le deuxième message adressé à l'Église de Smyrne, c'est quoi ? Eh bien, on nous parle ici de la seconde mort. Combien de prédicateurs d'Église parlent-ils de la seconde mort ? C'est-à-dire du lac de feu qui est la demeure définitive de tous les impies. On doit nous enseigner, on doit vous enseigner sur la seconde mort. Parce que beaucoup pensent qu'une fois mort, tout s'arrête là. Non ! Il y a une autre mort qui attend les impies, les rebelles. C'est la seconde mort qui est en fait la demeure éternelle de Satan et des démons. Malheureusement, certains humains, ils seront jetés de manière éternelle, définitive. Et le Seigneur dit que les vainqueurs n'auront pas à souffrir de la seconde mort. Donc, c'est une belle promesse. Voilà. Et en tant que chrétien, nous avons besoin d'un tel message. C'est important. Et là encore, le Seigneur dit que ce message ne peut être compris que par ceux qui ont les oreilles, n'est-ce pas, creusées. Et voilà. Et c'est pour cela, je me répète encore que le psalmiste et tout ça, David notamment, disait, tu n'as désiré ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as creusé. Vous voyez ? Percé les oreilles. Vous savez, quand on perce quelque chose là, c'est qu'il y a une force, il faut de la force. Vous voyez ? Et il y a de la résistance en même temps. Dieu perce les oreilles de ses enfants pour qu'ils écoutent sa parole. Et à la troisième église, qu'est-ce que Dieu dit comme message ? Il y a quoi comme message ? Il est question de l'église, bien sûr, de Pergam, l'église qui est dans le monde. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne qui est cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. » Combien de prédicateurs parle-t-il de ce caillou ? De cette promesse ? De la manne cachée ? Vous ne verrez pas ici un message parlant du versement de la dîme. Hein ? Jamais ? Le message ici ce n'est pas « Donner la dîme, vous serez bénis. » Ceux qui font des vidéos encore aujourd'hui pour vous demander de payer la dîme sont des impies. Voilà. Des gens qui veulent vous garder dans l'esclavage parce qu'ils sentent que la vérité commence à secouer leur cathédrale et donc pour garder leur joie sous leur contrôle, tout ça, eh bien, ils commencent à réagir. Sur les sept églises d'Apocalypse, aucun message n'est adressé concernant la dîme. Il n'y a aucun enseignement sur la dîme. Aucun ! Et sept, on le dit bien, c'est le chiffre de l'absolu, de la perfection. Lorsque Dieu veut exprimer une pensée, n'est-ce pas, concernant quelque chose de complet, d'absolu, eh bien, il utilise des chiffres, des lettres, de nombre, comme ici, le chiffre sept. Donc, vous voyez, à l'église de Thiatire, l'église idolâtre, qu'est-ce que Dieu donne comme message ? Et nous sommes, bien évidemment, dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 26, « Au vainqueur, à celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. » Donc, ici, le Seigneur nous parle de quoi ? Il nous parle du royaume millénaire. Voilà. C'est une belle promesse. Donc, on doit vous enseigner sur le règne de mille ans de Yeshua sur terre. Et il promet aux chrétiens fidèles l'autorité de gérer les nations. Donc, il y a des chrétiens à qui le Seigneur va donner la gestion de toute la France, par exemple, de toute l'Allemagne. Et dans les églises, on doit vous enseigner là-dessus. On doit vous préparer à être des dirigeants du monde à venir. Mais on vous prépare à être des dirigeants de ce monde, du monde actuel, à régner alors que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Vous vous rendez compte, mes amis ? Beaucoup sont passés à côté du message véritable, du message évangélique, du message biblique parce qu'ils sont attachés aux doctrines des démons. Vous voyez ? Et là, au verset 27, le Seigneur dit quoi ? Et il gouvernera avec un sceptre de fer et elles seront, n'est-ce pas, brisées comme les vases d'un potier ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin que celui qui a les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, vous vous rendez compte ici ? Le Seigneur promet, n'est-ce pas, l'autorité pour diriger les nations aux églises, aux chrétiens fidèles et il nous promet également l'étoile du matin, c'est-à-dire Yeshua lui-même. Vous vous rendez compte ? Je lui donnerai l'étoile brillante du matin. L'étoile du matin, c'est une promesse. Donc, chaque chrétien aura l'étoile brillante du matin. Vous vous rendez compte de la promesse que tu nous as faite et on ne parle pas de ces choses-là. Le message qu'on prêche, c'est quoi ? Ben, venez à l'église, nous sommes l'église dans la main cachée, l'église hôtel, l'église baptiste, pentecôtiste, machin, tout ça, venez, 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 venez. Mais ce n'est pas ça le message, mes amis, là, on est fatigués, là. Et là encore, le Seigneur interpelle les gens par rapport à l'écoute, par rapport aux oreilles. Vous voyez ? Une autre église, l'église de Sardes, l'église morte. Apocalypse 3,5. Le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, Seigneur, j'ai... Une autre promesse qui est faite ici aux chrétiens, c'est-à-dire des vêtements blancs et l'inscription de nos noms dans le livre de vie et la confession de notre nom devant le Père et devant les anges. Donc, Yeshua, homme, Yeshua va confesser, c'est-à-dire va citer ton nom devant le trône du Père. Tu te rends compte ? Ton nom va retentir dans le trône et tout autour du trône. Les 24 anciens, les 4 vieillards, les 4 êtres vivants, pardon, et les 24 anciens vont entendre ton nom. Tout le ciel entendra ton nom qui va retentir parce que Yeshua va le prononcer. Waouh ! et un nom nouveau marqué avec le sceau du Saint-Esprit sur ton front, sur ton cœur, mes amis. Et on passe, tu rencontres, vous passez à côté de ce message que Satan veut nous voiler. C'est terrible quand même, Sébastien. Sur les 7 églises-là, il n'y a aucun message concernant la construction d'un bâtiment. Il n'y a aucun message concernant la fidélité au culte dominical dimanche, le soir des enjours du Seigneur. Aucun message concernant sur l'habit du dimanche. Aucun message concernant, mes amis, le tapis rouge ou une chorale avec des soutanes. Aucun message concernant la femme du pasteur, l'homme de Dieu, tout ça, la machin. Aucun message là-dessus. Ô Seigneur, il est l'heure, mes amis, que nos oreilles soient débouchées pour qu'on entende le vrai évangile. Et encore, là, on nous dit quoi ? Eh bien, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Une autre église, l'église réveillée et fidèle, l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, 12. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu. Mes amis, vous vous rendez compte ? Et, n'est-ce pas ? Donc, la nouvelle Jérusalem, également, la cité nouvelle. Waouh ! Voyez ? Donc, le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Vous vous rendez compte ? Le vainqueur sera une colonne dans le temple. Regardez les colonnes qui soutiennent les temples, mes amis, les bâtiments, les gros bâtiments. Dieu dit que celui qui est fidèle là, les vainqueurs, ils seront, les vainqueurs seront des colonnes. Vous vous rendez compte que le temple céleste sera soutenu par nous ? Waouh ! Seigneur ! Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici ? Mais pourquoi sommes-nous passés à côté de tous ces messages ? Waouh ! Le Seigneur n'a pas dit qu'il va faire de toi une colonne sur terre ici. Il fait de toi une colonne dans le temple de son Dieu. C'est Yeshua, homme qui parle. Et non seulement tu seras une colonne, il va écrire sur toi le nom de Dieu et le nom de la nouvelle Jérusalem et son nom nouveau. Vous vous rendez compte ? Et la dernière église, celle de l'Odyssée, l'Église apostate, l'Apocalypse 3, au verset, mes amis, et à 19, qu'est-ce que le Seigneur dit ? Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et du zèle et repends-toi. Et on descend, le verset 21, le vainqueur, je le ferai à soi avec moi sur mon trône, frère, sœur. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ok, nous aurons des noms sur nos fronts. Ok, nous aurons des noms nouveaux. cailloux tout à fait éternels. Mais ici, là, hein, donc, ok, nous aurons l'autorité pour gérer les nations. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le paroxysme du message même de la bénédiction divine. c'est le fait de s'asseoir avec Yeshua sur son trône ainsi que j'ai reçu, ainsi que j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entendent ce que l'Escrew dit aux églises. Vous vous rendez compte, mes amis, là, nous allons nous asseoir de manière définitive sur le trône. quand on est assis, quand on s'assoit sur un trône, c'est pour gouverner. Vous vous rendez compte que les 24 anciens et les 4 êtres vivants ne sont pas assis sur le trône du Père. Mais toi, chrétien, tu seras assis si tu es vainqueur. Grâce à Jésus, tu seras assis sur le trône du Père. Donc, pendant toute l'éternité, Sébastien, je serai assis sur le trône de mon Père. Il n'y a rien de plus merveillé parce que c'est toi, mes sœurs, vous tous, enfants de Dieu, assis sur le trône de Dieu pour l'éternité. Est-ce que vous vous rendez compte de cette belle promesse-là ? Voici le message. Voilà le message, mes amis. Et vous avez vu qu'à cette reprise, le Seigneur a dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Regardez bien, à chaque fois, on nous dit que c'est l'Esprit qui parle aux Églises. C'est ça, non ? C'est ça. Regardez l'introduction, là. Qui parle ? Vous allez voir l'introduction. On va remonter. Regardez, par exemple, au verset 14. Écrit, le verset 14, 3, 14. Écrit aussi à l'ange de l'Église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amène, le théoin fidèle est véritable. Le commencement de la création de Dieu. Donc, on sait qui c'est. C'est Yeshua. On nous dit ici que Yeshua, c'est lui qui parle. Et à la fin, on nous dit que c'est l'Esprit qui parle. Donc, Jésus est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Jesus Christ. Alléluia. Allons vérifier encore. Allons vérifier encore, Sébastien. Il faut que les oreilles soient débouchées pour que vous compreniez qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas la trinité. Regardez le verset 7. écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Oh ! Le Saint est le véritable. Parce qu'il n'y a pas d'autre véritable que lui. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et à la fin, au-dessous, qui parle là, le verset, n'est-ce pas, 13, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le Saint, c'est lui l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Regardez, verset 3, verset 6. D'abord, 1. 3, 1. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept Esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc, on sait qui c'est. Et le verset 6 nous dit quoi ? Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le message qu'il faut entendre, c'est le message du Saint-Esprit. Pas le message qui vient des bishops, des hommes de ce monde qui sont charnels. Le verset 18, 2, 18. Écrit aussi à l'église de Thiatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du cuivre ardent. Et le verset, mes amis, du verset 28, 29. Que celui qui a les oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, donc, l'introduction, c'est Yeshua. La conclusion, c'est l'Esprit. Donc, c'est le même être, le même Dieu qui parle. Et Jean 4 nous dit que Dieu est Esprit. Voilà, mes amis. Regardez, 2, 12. Écrit aussi à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voilà, donc on sait qui c'est. On descend et le verset, à la fin, le verset 17, que celui qui a les oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Et si on remonte, la même chose, église sous la persécution. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça veut tout dire. Donc, pour ceux qui avaient des doutes, est-ce que c'est lui ou pas, est-ce que c'est Jésus ou pas, le verset 11, que celui qui a les oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, en haut, c'est l'homme qui parle et à la conclusion, l'introduction, c'est l'homme qui parle, Yeshua, homme. Et la conclusion, c'est Dieu. Ça veut dire, il est homme 100%, il est Dieu 100%, il n'y a pas de Trinité, trois dieux, machin, tout ça, cette sauce démoniaque, cette doctrine satanique, sataniste qui vient de l'enfer. Voyez que nos oreilles se soient débouchées ce soir encore bien comme il faut pour pouvoir obéir au vrai message, obéir à la vraie parole. L'église, mais c'est pas, l'église d'Éphèse écrit à, n'est-ce pas, l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Chandeliers d'or, on sait qui c'est, et à la fin, que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Donc l'esprit parle aux églises. L'esprit de Dieu parle aux vrais chrétiens. Vous pouvez entendre un message, mais s'il n'est pas de Dieu, votre esprit ne va pas l'accepter parce que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit de Dieu convainc les cœurs de ses enfants sur la vraie parole. Voilà. Donc c'est pour cela que les enfants de Dieu ne vont pas suivre les étrangers. Même s'ils le font pendant quelques temps, ils vont se réveiller. Voyez ? Donc voilà le message. Donc ce que Dieu veut, ce n'est pas le sacrifice. Dieu ne veut pas de vos milliards. Dieu ne veut pas de votre argent. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur, c'est votre cœur. Voilà. Vous pouvez donner de l'argent aux églises. Mais si vous n'êtes pas avec Dieu, si vous n'êtes pas obéissant, votre argent ne pourra pas vous sauver. Voilà. C'est pour cela que le Seigneur nous parle de l'obéissance. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Et il veut creuser nos oreilles. Il veut, n'est-ce pas, percer nos oreilles. Et là, ça fait mal. Ben oui. Parce que le perçage des oreilles fait allusion à quoi ? À votre avis, fait allusion au désert, au brisement, à la formation, aux critiques, aux murmures. Laissez les gens vous critiquer. Laissez les gens dire des mensonges sur vous. Moi, avant, quand on me critiquait, quand on faisait des vidéos contre moi, j'étais mal. Oui, ma chère, prenez un coup. Mais aujourd'hui, voilà. Parce que, vous savez, quand tu as les oreilles percées maintenant, Dieu le fait au fur et à mesure. Attention, on n'a pas atteint le but. Donc, quand tu as les oreilles toutes les percées, tu comprends autrement le langage de Dieu. Voyez ? Tu comprends autrement le message évangélique. Tu ne t'arrêtes plus sur les critiques, les murmures, les machins, tout ça, les calomnies. Pas du tout. Tu vas plus loin, plus loin avec le Seigneur. Dieu veut nous percer les oreilles. Quand tu as les oreilles percées, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez comprendre. Romain 10, 17. Romain 10, 17 nous dit quoi ? Mes amis, vous connaissez ce passage. Il est dit ici, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je demande, ne l'ont-ils pas entendu ? » Voyez ? Donc, les oreilles sont les organes dans les Écritures que Dieu sollicite beaucoup. On connaît tous le Shema Israël. Shema Israël Adonai Elourenu Adonai Ehad. Donc, écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Yeshua commence par là avant de dire à ce scribe d'obéir à la parole du Seigneur, d'aimer Yahweh de tout son cœur, toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Il commence à voir par le dire, écoute, Shema Israël et le premier à avoir parlé du Shema Israël, c'est Jacob dans Genèse 49. Avant de mourir, il rassemble ses enfants, il leur dit Shema Israël, votre père, avant de prononcer un certain nombre de bénédictions sur ses enfants. Il les a d'abord invités à l'écoute. Moïse vient dans Deutonome 6.4, Shema Israël, il reprend cela. Et Dieu parle à son prophète Ézéchiel, notamment dans Ézéchiel 37. Il amène, n'est-ce pas, sur une vallée remplie d'ossements et il pose la question au fils de l'homme, ces ans pourront-ils revivre ? Et il dit, le prophète dit, toi seul le sais. Et Yeshua, Dieu lui dit, dit à ses ossements, Shema, la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Des ossements, il n'y avait pas de nerfs sur eux, il n'y avait pas, n'est-ce pas, de chair sur eux, pas de peau sur eux, pas de sang, pas de cœur, mais les oreilles étaient là. Waouh ! Voyez, mes amis, c'est terrible, hein ? Ils ne voyaient pas. Donc, je vous dis, c'était des cadavres, il n'y avait plus rien sur eux, mais les oreilles sont toujours là. C'est le seul, mes amis, les organes qui restent là, qui peuvent toujours fonctionner. Regardez, Lazare était mort, il ne voyait pas, il ne marchait pas, mais en tant que mort, il a entendu. Les oreilles sont compliquées. C'est pour cela que Dieu va creuser, percer nos oreilles. Waouh ! Pourquoi ? Parce que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Et sans les oreilles, on ne peut pas avoir la foi. Voyez ? Donc, les oreilles sont les portes du cœur. Vous vous rendez compte ? Quand tu entends une mauvaise parole, ça peut détruire ton cœur. Voyez ? Donc, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Un aveugle était assis à côté de la ville de Jéricho. Aveugle. Mais il avait les oreilles. Il entend vououh ! Il dit aux gens, qu'est-ce que ça se passe ? On lui dit, c'est Yeshua, fils de David qui passe. L'aveugle dit, non, 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 je suis aveugle, oui, mais je veux exercer, n'est-ce pas, utiliser mes oreilles. Et il a fait arrêter le cortège de Jésus. Vous voyez ? Il a entendu, non ? La femme qui perdait son sang, pourquoi elle était guérie ? Parce qu'elle a entendu. Tout ce que le Seigneur a guéri dans la Bible, il avait entendu. Vous voyez ? À chaque fois, il disait, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi, Donc, la foi chrétienne commence par les oreilles. Tu dois entendre parler de Yeshua. Voilà pourquoi on doit vous présenter le vrai message. Parce que si vous entendez des choses mauvaises, vous n'entendez que des critiques sur les gens, des gens qui ont le site et qui ne parlent que les autres, qui ne prêchent pas Jésus, qui ne présentent pas Jésus, présentez-nous Jésus. Car la foi vient de la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Donc, un vrai ministère qui vient de Dieu passe sa vie à présenter aux gens Jésus. Un vrai ministère parle de la parole de Dieu. Ceux qui sont les opportunistes veulent se faire connaître en parlant des hommes pour attirer le regard sur eux. Et chrétiens, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas séduire. Il est temps de nous focaliser sur le message, sur Yeshua, Hebreu 12 nous dit quoi ? Ayons le regard fixé sur celui qui est l'auteur, le chef de notre foi et qui l'amène jusqu'à la perfection. C'est ça l'évangile. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, je ne veux rien savoir parmi vous que Yeshua, et Yeshua crucifié. Voilà le message. On n'a pas d'autre évangile, frère, sœur, nous n'allons pas vous prêcher les églises, nous n'allons pas vous prêcher les hommes, je ne vous dirai pas aller dans telle église, ce n'est pas ça mon message. Je ne vous dirai pas venez prier ici, je n'ai pas ça comme message. Je ne vous dirai pas suivez-moi, où je suis, c'est faux. Je vous dirai et je continuerai à vous dire frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'autre chemin que Yeshua, il n'y a pas d'autre vie que Yeshua, il n'y a pas d'autre message que Jésus-Christ de Nazareth. Il est le prince de paix, la vie éternelle, le chemin, la vérité, la vie, le Dieu tout-puissant, le Père d'éternité. Il est le maître des maîtres. Sur sa cuisse est écrit un nom Roi de Roi et Seigneur de Seigneur. Il est le salut de toute l'humanité. Il n'y a pas d'autre porte. Il est la porte des brebis. Il est l'agneau de Dieu, le lion de Judas, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est la lève et le tave. Vous voyez ? C'est ça le message, frère. Ne nous parlez pas d'argent. Ne nous parlez pas des billets de banque. Ne nous parlez pas de la monnaie. Ne nous parlez pas du papier avec de l'encre dessus. Oui, on peut en avoir besoin pour aider tout ça, pour faire avancer certaines choses. Mais le message, c'est celui qui sauve, qui est salutaire. C'est la personne de Yéhoi Choua. Jesus Christ. Vous voyez ? Donc, quand on entend parler de Jésus, donc automatiquement, notre cœur se transforme. Vous voyez ? Ce que Dieu veut, c'est la transformation de notre cœur, de notre âme. Mais comment voulez-vous que l'âme humaine soit changée si les oreilles qui sont ses portes n'entendent pas un message clair ? Comment voulez-vous que les gens se convertissent s'ils n'entendent pas un message vrai ? Comment voulez-vous que les gens, des couples soient restaurés ? Comment voulez-vous que des pays soient restaurés, des villes soient restaurées ? Si ces habitants, n'entendent pas un son de cloche qui, n'est-ce pas, annoncent un message clair ? Et nous sommes dans un temps où les églises véritables doivent se lever et entendre le message du salut, de la repentance, de la croix, de la sanctification, de la sainteté, de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et Sauveur, le Dieu de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et il revient, frère, sœur, Jésus-Christ, Yeshua revient, il revient nous prendre, c'est une réalité, il vient nous chercher, à tout moment nous pouvons partir, le départ est imminent, frère et sœur, pour l'église véritable, au vu de ce qui se passe dans le monde, Yeshua est en train de venir nous prendre, frère et sœur, dehors les cafards, dehors les lézards, dehors les serpents, dehors les puissances occultes et nous voulons nous sanctifier, nous préparer pour le retour du Maître, mes amis là, au nom de Yeshua, car nous avons des couronnes qui nous attendent là-haut, la nouvelle Jérusalem, le trône du Père qui nous attend, frère et sœur, alléluia, les champs de gloire, les champs nouveaux, des noms nouveaux, des cailloux nouveaux, frère et sœur, le ciel nous attend, mes amis là, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, il nous faut nous préparer pour le grand retour du machin, alléluia, gloire à Dieu, c'est pour cela que, personnellement, je ne veux plus perdre du temps, je n'ai plus le temps, perdre du temps avec les histoires à gauche, on n'a plus ce temps-là, vous voulez avancer, vous avancez, vous ne voulez pas tant pis, c'est votre vie, on ne va pas vous forcer, on ne va plus courir après les gens pour stupper, les gens qui sont convertis depuis des années, pour qu'ils comprennent les choses que des nouveaux convertis comprennent facilement, fini ce temps-là, fini, frère et sœur, chacun doit se battre pour son salut, oui, c'est important, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur la doctrine, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent, présentez-nous, Yeshua, nous voulons Jésus-Christ, nous voulons avancer avec le Seigneur et pour obéir au Seigneur, nos cœurs doivent être transformés et pour que nos cœurs soient transformés, il nous faut avoir les oreilles percées et pour avoir les oreilles percées, il faut souffrir, bah oui, du rejet, des critiques, de la moquerie, de l'incompréhension et là, c'est là qu'on a commencé à discerner la voix du Maître, voyez, le Seigneur a dit quoi, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, hein, il n'a pas dit, mes brebis me voient, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, or la foi, pour la voix, il faut les oreilles, Alléluia Seigneur, hein, on va prendre ce passage-là, 2 Corinthiens 5-7, oh Seigneur, sauve-nous, ce soir, Dieu veut nous réveiller, il veut nettoyer nos oreilles, mes amis, Alléluia, gloire à Dieu, allez, on nous dit quoi ici, car nous ne marchons pas par, car nous marchons par la foi et non par la vue, c'est terrible ça, donc pour marcher, il faut les oreilles, ceux qui ne marchent plus, ils n'entendent plus, ils n'écoutent plus, mais voilà, Matthieu 13, Matthieu 13, regardez bien, au verset 9, que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entendre, vous avez des gens qui ont les oreilles, mais ils n'entendent pas avec, et c'est pourquoi qu'il y a eu choix ici précise, que celui qui a les oreilles pour entendre, il y a des gens qui ont les oreilles non pour entendre, mais pour, pour rester sourd, pour rester muet, pour rester, voilà, dans l'aveuglement, et alors, on nous dit que, et au verset 10, alors les disciples s'étant approchés, lui dire, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondu et dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie des Haïts, qui dit, entendez, entendez, et ne comprenez pas, regardez, regardez, et ne discernez pas, car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et ils ont endurcé leurs oreilles, oulala, c'est chaud, endurci, vous savez que le verbe endurcir ici littéralement, c'est mettre de la graisse, c'est pour ça qu'il nous faut percer, il faut que nos oreilles soient percées, parce qu'il peut y avoir de la graisse là-dedans, mes amis, d'ailleurs, avec les cotons-tiges, vous voyez comment on n'enlève pas la salitude des oreilles, c'est prophétique, Dieu prend des cotons-tiges spirituels, c'est-à-dire l'épée de l'esprit, pour nous déboucher les oreilles, et là on pleure, j'en peux plus, je suis seul, je cherche une église, qui t'a demandé de chercher les églises ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est écrit, non ? Amen ! Est-ce qu'il est chaud, vous êtes demain de ce saint-pasteur ? Non ! Ma sœur, tu vas où ? Je cherche une église. Non, Dieu dit chercher son royaume. Voilà, voilà. Que le saint soit béni. Vous voyez, c'est terrible, mes amis, que Dieu nous guérisse. Alors, vous voyez, le cœur de ce peuple s'est engraissé, et ils ont endurcé leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, donc on comprend avec le cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne le guérisse. Mais bénissons vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Voyez ? Amen. Je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous voyez, et ne les ont pas vues. Entendre les choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues. Vous donc, écoutez la signification du parabole du sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le mauvais vient et est ravi ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui reçoit la semence le long du chemin. Voyez ? Et celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient pas, il ne tient qu'en temps, et il ne tient qu'en temps, juste pour entendre. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui il est souci de sautage et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stériles. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Waouh ! C'est pareil ! C'est terrible ! Donc, vous voyez ici, il y a 4 terrains et 4 oreilles, 4 oreilles. Vous voyez ? Et le terrain fertile, le terrain que Dieu a approuvé, c'est celui qui avait compris le message. Donc, on entend et on comprend. Donc, on ne peut pas obéir au Seigneur si on n'entend pas. Et quand on entend, il faut aussi comprendre. Voyez ? Si je dis Vini, tout le monde entend Vini, seuls nos frères et soeurs des Antilles qui parlent créole comprennent que c'est... Viens ! Donc, voilà ! Donc, imaginez-vous, vous appelez, vous dites à un Congolais Vini. Il va dire, mais Vini, c'est quoi Vini ? Alors qu'il y a le feu derrière. Tu lui dis, viens parce que tu vas te brûler. Mais il ne comprend pas Vini. Donc, il va mourir. Tu dis à un frère des Antilles, une soeur, aux soeurs, Yaka. Ils vont entendre Yaka. Yaka, ok, peut-être que c'est le prénom de quelqu'un. Alors qu'il y a un crocodile derrière elle qui cherche à les bouffer, mais elles ne comprennent pas. Donc, beaucoup meurent alors que Dieu les appelle et ils ne comprennent pas le message du Seigneur. Voyez ? Donc, c'est pour cela qu'il faut entendre et comprendre pour pouvoir obéir. Voyez ? C'est pour cela que le Seigneur parle ici de l'entendre, de l'écoute, de la parole et de la compréhension de cette même parole. Donc, le chemin Israël implique l'écoute et la compréhension. Donc, j'entends, je comprends et j'obéis. Et c'est pour cela, mes amis, Dieu veut nous creuser, nous percer les oreilles. Et quand il le fait, ça fait mal. Voyez ? Et on va finir avec un passage que l'Esprit vient de me donner, toujours par rapport au perçage des oreilles qui implique la souffrance. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 5. Hébreu, chapitre 5. Regardez bien. Et on va lire le verset 7. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Waouh ! Donc, il y a la souffrance quand Dieu nous creuse les oreilles. On souffre, on pleure, on est fatigué parfois. Parfois, on a envie d'abandonner. Mon frère, tu veux abandonner ? Après tant d'années de souffrance, tu vas tout perdre. tu vas perdre toutes ces années, ma soeur, de pleurs, de souffrances, de consécration, d'abnégation, de jeûne, de consécration, d'abandon du péché et tu veux tout perdre pour juste une parole de critique, pour juste un plaisir sexuel de cinq minutes ? Non, ça ne vaut pas le coup. C'est comme une maison qui est construite pendant dix ans, en dix ans, vingt ans et que vous allez renverser, détruire en une seconde comme ça, en appuyant sur un bouton. C'est trop facile. Toutes ces années de souffrance, d'investissement, ça ne vaut pas le coup. Donc, tenez ferme jusqu'à la fin. Yeshua revient. Laissait Dieu nous façonner, nous briser, nous amener à l'obéissance, en personne aux oreilles, comme le psalmiste l'a dit dans psaume 40. On va finir avec ce passage-là, psaume 40, qu'on a lu tout à l'heure. Regardez le verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as percé les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté et ta loi et au fond de mes entrailles. Donc, c'est ça que Dieu veut, que nous fassions sa volonté parce qu'on a compris sa parole. Et si vous obéissez au Seigneur, vous serez rejetés. Faites l'aventur du Seigneur. Faites ce que Dieu vous dit dans la sagesse, dans l'amour, dans l'humilité. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. les oreilles percées. Voir à Dieu. Sébastien, tu as les oreilles percées. Je bénis le Seigneur parce que c'est un enseignement qui est quand même assez fort. Des fois, on médite la parole, on peut lire, on tend, on tend. Mais ce qui m'a beaucoup marqué même dans le livre d'Apocalypse, c'est le passage qu'on lisait tout à l'heure à la fin. bien que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a introduit. Et à la fin, on se rend compte, c'est lui aussi qui parle lorsqu'il dit je te donnerai. C'est-à-dire à la fin, lorsqu'il dira qu'il faut entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, après il dit je vous donnerai. C'est-à-dire lui-même en plus il conclut en s'incluant dedans. Sinon on se rend compte en fait c'est vraiment la divinité de Jésus-Christ qu'il est réellement Dieu. c'est ça. Alléluia, gloire à Dieu. Regardez le passage qui me vient à l'esprit là. Proverbe 21. Proverbe 21. Regardez le verset 3. Faire ce qui est juste et droit est une chose que Yahweh préfère au sacrifice. C'est un passage que j'aime beaucoup. C'est terrible. Faire ce qui est juste et droit est une chose que Yahweh préfère au sacrifice. Donc t'as beau être tous les dimanches dans ton assemblée parce que tu viens de loin tu fais des sacrifices. T'as beau être fidèle à ton église locale en faisant des sacrifices si tu n'es pas droit et fidèle à Yahweh à Yeshua à Jésus à sa parole Dieu ne va pas t'agréer. Et nous connaissons tous l'histoire n'est-ce pas de cet homme pauvre et de se publicer avec ce pharisien dans Luc chapitre 18. Le pharisien n'est-ce pas debout devant le Seigneur disait se glorifier bien sûr en se disant au Seigneur je donne ma dîme deux fois n'est-ce pas le samedi parce qu'on a traduit avant par semaine alors que c'est samedi. et je jeûne tout ça je donne ma dîme je jeûne deux fois pardon par Shabbat je donne ma dîme tout ça et le Seigneur lui a dit écoute tout ce que tu me dis là j'en veux pas en gros et celui qui était fidèle qui n'avait pas fait des sacrifices mais qui s'était repenti parce que son cœur était touché en ayant écouté la parole du Seigneur et il a eu foi en Dieu et c'est cet homme qui a été justifié donc c'est ce que Dieu veut prêchez-nous sur Jésus-Christ et non sur les sacrifices en parlant d'argent des biens qu'il faut apporter ici et là oui il faut aider les frères et sœurs oui il faut aider soutenir la mission du Seigneur mais il ne faut pas les amis se tromper du message prêchez-nous sur Jésus-Christ il revient voilà que le sens soit béni nous vous donnons le rendez-vous demain à 19h30 heure de Paris pour une nouvelle émission en tout cas bon retour aux Antilles demain si vous voulez revenir vous êtes libre vous êtes chez vous que Dieu soit béni bon Dieu béni Zot à bientôt aux Antilles au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501